Mesdames et messieurs, vous le savez, c'est un grand classique. Vous le retrouvez chaque jour parce que c'est lui qui raconte les meilleures histoires. Tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Eh bien, c'est l'heure. J'ai ma petite feuille. Du Pépère Castor. Pépère Castor, quelle est l'histoire d'aujourd'hui ? Mohamed Ali. Tu connais ? Bien sûr. Tu as entendu parler ? Bien sûr. Je vais rester à Atlanta. Tu sais, hier, on a parlé de Marie-Josée Pérec, qui était la reine des Jeux d'Atlanta en 1996. A l'époque, en 1996, c'était le centenaire des Jeux Olympiques. Donc, c'était un moment important pour les Jeux Olympiques modernes, qui ont donc commencé en 1896, première édition. Et là, on était au centenaire à Atlanta. Et pour ce centenaire, cérémonie d'ouverture assez grandiose et tout. Et on sait à chaque fois, il y a un athlète très important qui reçoit l'honneur d'être le dernier à porter la flamme et d'allumer la vasque. Là, lors de cette cérémonie d'ouverture, c'est la nageuse Janet Evans qui est montée sur l'estrade pour transmettre la flamme, la dernière flamme avant la vasque, à Mohamed Ali. Bien sûr. Et là, on a des images que vous pouvez trouver sur YouTube qui sont assez impressionnantes, parce que Mohamed Ali, il tremble comme ça. Il est malade de Parkinson et la maladie est en train de faire son sale boulot. Ce qui ne l'empêche pas, vu que c'est quelqu'un qui a toujours été très déterminé, très fier et tout, de tendre le bras comme ça vers tout le public. Il tourne comme ça, tout le public est massé dans le stade olympique. Là, ça l'ovationne complètement. Les gens commencent à faire des Ali, Ali, Ali à Atlanta. Donc, c'était assez fort. Ensuite, il envoie le feu sur la mèche. Ça allume l'énorme vasque en haut du stade. Vraiment, c'est un symbole hyper fort. Et pourquoi c'est aussi fort ? C'est ça qui est important de comprendre. C'est que Mohamed Ali, 36 ans plus tôt, champion olympique à Rome en 1960. Là, on voit la super photo. Il est tout seul sur le podium. Moi, je la trouve incroyable, cette photo. Il a 18 ans. Il vient d'être champion olympique en catégorie des poids mi-lourds. Et à l'époque, il s'appelait encore Cassius Clay. C'est ça, c'est Cassius à l'époque. C'est son vrai nom. Enfin, c'est son nom d'origine. Tout à fait. Il avait déjà ce style inimitable avec cette immense bouche et les métrages tolqués et tout. On l'appelait carrément le maire du village dans le village olympique italien. Tellement, il allait parler à tout le monde de tout et n'importe quoi. Le maire du village. J'adore cette anecdote. Après, quand il rentre dans son Kentucky natal, alors qu'il est champion olympique, ça va très rapidement déchanter. Parce qu'en fait, dans son Kentucky natal, on le considère encore comme un citoyen de seconde zone. On ne va pas se mentir à cause de sa couleur de peau. Malgré tout le talent qu'il a sur le ring, à la suite de ses jeux, quand il rentre dans le Kentucky, il n'y a pas de gens qui veulent s'occuper de lui. Malgré ça, il devient professionnel. Il passe professionnel. Et là, donc il a 18 ans, ses 19 premiers combats professionnels, 19 victoires, 15 par KO. Judith Pérignon, c'est une écrivaine française qui a fait un super bouquin qui s'appelle L'Insoumis sur Mohamed Ali. Elle a écrit, à coup de poing et de mots, il va réanimer le noble art. Franchement, j'aime beaucoup cette citation parce que c'est exactement ça. En février 1964, il va devenir champion du monde des poids lourds en battant l'Eastone, le champion du monde des poids lourds qui était le tenant du titre. Et il devient le plus jeune boxer à prendre le titre d'un champion du monde en catégorie poids lourd. Quelques mois plus tard, il se convertit à l'islam et il devient Mohamed Ali. Ça, c'est pas forcément du goût de tout le monde aux Etats-Unis à l'époque. En plus, il y a son refus en 1967, donc quelques années plus tard, en 1967, il refuse d'aller servir dans l'armée américaine au Vietnam. Ça, ça vraiment, ça enfonce le clou chez les plus patriotes. Il y a des plaintes qui sont déposées contre lui et des menaces de mort. Et ça va aller loin puisqu'il va se faire dépouiller de ses titres. Il va se faire priver de sa licence de boxe. Donc, en gros, on lui enlève tous ses titres. On lui dit, tu ne boxe plus. Mais Ali, il va rester debout, fidèle à ses convictions. Ça, c'est très, très fort parce que dans ces moments-là, je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait dit, OK, c'est bon. En fait, je m'appelle Cassius Clay. Lui, il considérait que c'était un nom d'esclave et qu'il ne voulait plus le porter. Ce n'était pas forcément une conversion forcément que vers l'islam. C'était aussi un symbole par rapport à son nom d'origine. Il va se battre en justice jusqu'à ce que la Cour suprême, en 1971, lui donne raison, lui rende ses titres et lui permette encore de combattre et de revenir sur le ring. Là, on est sur des années, les années 70. Il enchaîne les combats, il enchaîne les victoires. Là, vas-y, mets-nous la photo. Je la trouve absolument incroyable. Donc, Mohamed Ali, c'est celui qui n'est pas en train de boxer. Donc là, on a Joe Frazier. Joe Frazier, il est dans le vent parce que Mohamed Ali, il vole comme un papillon sur le ring. Il pique comme une abeille, une grosse abeille qui met des grosses patates. Il danse sur le ring, il chambre et en dehors, il s'investit entièrement dans les causes qu'il penche juste. Il devient une légende vivante sur le ring et en dehors du ring pour ses combats sociétaux. Et cette légende, le CIO, et là, j'en reviens à 1996, le CIO va l'honorer vraiment comme il se doit avec cette cérémonie d'ouverture, mais aussi en lui décernant une nouvelle médaille d'or parce qu'à Ali, quelques années avant 1996, il raconte dans une autobiographie qu'il a jeté sa médaille d'or de 1960 dans une rivière, la rivière Ohio, de rage après cette vue refusée le service dans une cafétéria de Louisville parce que justement, il était noir. Enfin, il est noir. Et que du coup, de rage, il achetait ces trucs. Quand les mecs du CIO ont appris ça, ils nous disent, c'est quoi ? On va t'en donner une autre. C'est la photo là que tu peux nous mettre. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a trouvé cette médaille ou pas dans la rivière de Louisville ? Non, ils en ont fait une autre et ils lui ont décerné une deuxième médaille en disant, voilà, tu as ta médaille. C'était tout un symbole. Et donc, ces images de la cérémonie d'ouverture de 1996, et je vais conclure là-dessus, même si elles nous remplissent d'émotions parce qu'on voit Ali, c'est quand même fou de voir un champion pareil tout tremblotant. Il avait que 55 ans à l'époque en 1996. De comparer ça avec quand on le voyait virevoltant sur le ring, les photos incroyables, des mecs par terre, il est défi du regard et tout. On le voit debout avec son adversaire au sol. On le voit tout tremblotant comme ça. On passe de Cassius Clay à Mohamed Ali. Mais oui, Cassius Clay était Mohamed Ali. Mohamed Ali était the greatest, le plus grand. Le plus grand. Merci mon cher Alex. Magnifique. Encore une masterclass du Pepper Castor. Il y a plein de gens qui essaient de faire des monts Rochemort. C'est vrai que Mohamed Ali fait partie des tout plus grands athlètes de toute l'histoire. Franchement, après, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, il ne faut pas comparer et tout. Puis c'est un sport individuel tout ça, mais plus mythique, plus légendaire, plus titré. Parce que bonjour, attention, il y a le palmarès qui va avec. Je pense que Mohamed Ali c'est tout en haut. D'ailleurs, beaucoup de sportifs te le citent. Tout à fait. Vous pouvez retrouver bien évidemment Alex sur les réseaux sociaux et surtout cette vidéo, vous la retrouverez aussi sur YouTube. Et demain, si vous êtes sages, il y aura peut-être à nouveau un Pepper Castor, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y en aura. Et bien à demain pour d'autres épisodes du Pepper Castor.